Dans les zones de Cagabandoro et de Bokka, il y a des problèmes dans les structures sanitaires qui sont déplorables. Ces structures sanitaires sont pillées. On constate que les médicaments ont été emportés, les outils de travail ont été pillés, des lits qui sont dans les maisons, des portes emportées, des ambulances qui ont été démontées. On ne retrouve que des carcasses, des ambulances parquées au sein des hôpitaux. Pour des questions de sécurité, le personnel sanitaire qui devait être là pour soigner la population civile a quitté la ville, laissant la population face aux différentes maladies. Ces derniers temps, on constate un retour timide du personnel soignant, mais ce personnel sur place ne dispose pas de moyens nécessaires pour mener à bien son travail qui consiste à porter des soins de santé à la population. À titre d'exemple pour les difficultés d'accès aux soins de santé, nous avons croisé une maman à 15 kilomètres de Bokka, donc c'est le centre de santé le plus proche. Et cette maman a une fille d'environ deux ans et quelques mois, malade du paludisme, mais dans un village vraiment désert, parce que pour des questions de sécurité, la population s'est entièrement retranchée dans la bourse. Et cette maman est là au bord de la route pour chercher à accéder au centre de santé le plus proche, sans moyens de transport, parce que pour des questions de sécurité, les véhicules ne circulent pas sur l'axe. À la suite des événements à Bokka, en voyageant vers Bokka, on a plusieurs maisons, plusieurs villages désertes, des maisons brûlées, des murs, des maisons calcinées. On constate une rare circulation de la population civile, qui s'est retranchée sur différents sites et déplacés, une absence de la police et de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre. On constate que la population vit la peur au ventre, et manque de tout, parce que sous les attaques, la population a quitté la maison, abandonnant tout, nourriture, lits, biens de pluie à nécessiter, et la vie quotidienne actuellement de la population est perturbée sur des questions de sécurité. Cette population est dans une partie, il est en contact sur l'activité agricole, et l'autre, au petit commerce, ne peut plus mener cette sécurité en raison de la situation de sécurité. Le Comité international de la Croix-Rouge, en coopération avec la Société nationale de la Croix-Rouge Centrafricaine, donne de l'assistance d'urgence à cette population, en termes de nourriture, en termes de gestion des dépouilles mortelles, pour éviter les risques d'épidémie, ainsi que des soins de santé d'urgence, avec des cliniques mobiles, pour aller assister la population à 30-40 km, et puis revenir à la base. – Sous-titrage FR 2021